Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne couleur aquarelle Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo car j'ai un magasin d'albes à côté de chez moi et je les ai sollicités pour savoir s'ils voulaient m'envoyer leur nouvelle aquarelle pour faire des essais, c'est à dire que là j'ai reçu ce colis en cadeau donc c'est pas une démarche commerciale, je ne fais pas de la pub pour d'albes mais par contre je ne connaissais pas ces aquarelles extra fines et d'albes fait partie de ceux qui proposent des couleurs en essais pour que je puisse vous les présenter donc je tenais à les remercier et à noter cette démarche donc là ici très bien, on a pour faire le nuancier de notre palette très bien, bravo et le fait de recevoir ces nouvelles peintures je leur ai demandé aussi s'ils avaient d'autres matériels, pinceaux ou feuilles et ils m'ont fait parvenir donc ces trois pinceaux de la marque d'albes donc on est sur du pinceau synthétique, en poils synthétiques voilà, je vais les faire tremper parce qu'ils ont une petite colle comme ça et ils m'ont fait parvenir aussi 50 feuilles collées, 4 côtés, grains fin donc c'est du 300 grammes, 24 par 32 par contre je n'ai aucune notion si c'est du cellulose, du mélanger mixte ou du coton donc on va regarder ensemble, on va découvrir ce papier et je vais essayer avec vous et je vous dirai ce que je pense de ces couleurs alors on va regarder ensemble aussi quelles couleurs il m'en fournit je pense qu'on est sur du papier coton on ne sait pas comment il réagit mais ça il m'a bien l'air coton donc on va regarder tout ça on va déjà prendre ici les godets donc là je suis avec un blanc de chine le blanc de chine donc ils ne marquent pas le numéro de pigment ils marquent les codes mais ils ne marquent pas le pigment qu'ils utilisent or de chine acridone donc c'est un série 1, c'est une extra fine j'espère que ça sera marqué sur le godet lorsqu'on va l'ouvrir donc or on est plus là vers du jaune là ici j'ai un jaune indien j'aime beaucoup le jaune indien pareil on a un code, on a un série 1 ici on a un rouge carmin c'est un série 2 c'est une extra fine mais par contre il n'y a que le code on va le mettre comme ça rouge carmin, rouge vermillon français donc celui-ci il est opaque c'est rien on a le petit carré ici on a un vert anglais foncé on a un vert olive je ne regarde pas parce que je pense que je n'ai pas de numéro de pigment non plus un vert olive qui est semi-transparent ou semi-opaque un bleu minéral pareil on n'a pas de numéro du pigment il va falloir que je les sollicite parce que je sais que c'est dur pour moi maintenant de travailler sans les numéros de pigment le sépia et on va essayer de et bien le pauvre dioxazine alors moi c'est le violet dioxazine que je voulais faire que je voulais connaître je ne connaissais pas ça tombe très bien le bleu outremer foncé un classique que l'on connaît tous et le gris de peine voilà qui est un gris un peu bleuté et bien vert rouge donc là on est en sépia là on est en gris là je vais faire plutôt dans ce sens là et on va mettre le violet ici comme ça je pourrais peut-être noter à côté donc on a douze godets voilà donc je présenterai la couleur et j'irai essayer de chercher le pigment si jamais je le trouve lorsqu'on va l'ouvrir ça serait ça serait bien en tout cas je les sollicite à les noter si comme moi vous êtes donc sur le côté il n'y a rien de noté vous voyez c'est important de bien noter ici les couleurs les pinceaux ce sont on a libéré la pellicule on a bien sûr du pinceau synthétique donc alors hop je vais faire comme ça si jamais vous connaissez le nuancier d'Albes je le fais bien si jamais vous avez une référence on a un blanc de chine alors je ne sais pas si le blanc de chine c'est le PW4 le blanc titane c'est le PW6 le blanc titane est un blanc minéral qui est très important à l'aquarelle je ne vous ai pas encore montré comment on l'utilise mais voilà ça s'utilise mais il faut déjà avoir quelques notions à l'aquarelle avant de pouvoir utiliser le blanc et donc là on va noter le blanc de chine et les transparents voilà que le blanc de titane il est au pique alors je pense que c'est la palette qu'ils proposent à la vente ce sont leurs produits je regarderai la prochaine fois que j'irai en magasin alors jaune indien substi j'ai un petit peu peur que ce ne soit pas de frais jaune indien substitu on pourrait penser à substi substitu je ne sais pas si peut-être lorsque ils verront cette vidéo peut-être qu'ils pourront nous mettre en commentaire les éléments qu'il me manque en tout cas c'est un très joli jaune indien très lumineux le jaune indien j'ai bien noté substi parce que c'est important cet élément-là vous savez si vous avez you si vous avez nuances nuances de bleu cobalt ce n'est pas un bleu cobalt c'est-à-dire c'est une recette qui ressemble au bleu cobalt bleu de cobalt you pareil si vous avez bleu cobalt c'est bleu cobalt c'est pour ça que j'aime bien avoir le numéro de pigments or de kinacridone alors les couleurs kinacridone les pigments sont très jolis aussi très lumineux donc ce sont des demi-godets mais ils sont bien remplis voilà alors j'ai oublié de mettre qu'il est transparent alors je peux le faire aussi avant or kinac je ne sais rien et c'est un transport voilà bien avec de l'eau propre le pinceau propre voilà donc or de kinacridone je ne sais pas l'eau très joli alors est-ce qu'on peut resserrer un petit peu voilà pour que les côtes elles tiennent bien oui c'est rien la boîte est correcte voilà on est sur un rouge karma c'est un série 2 et il est transparent je vais garder les petites étiquettes parce que si je fais une recherche avec le numéro il faudra vraiment que j'ai la bonne référence alors c'est un rouge on a bien dit rouge karma il tire sur le rose donc vous savez que la couleur primaire tire sur le rose donc jusque là ça veut dire qu'on peut l'utiliser en couleur primaire on le mélange j'espère que vous voyez bien le bas de très bien je verrai lorsque l'on met les commentaires alors c'est un petit peu dans l'ombre c'est vrai que là ça aurait été un petit peu plus lumineux si je mettais comme ça comme je ne peux pas écrire on va écrire d'abord comme ça ce sera plus simple après on est sur un rouge vermilion français on est sur une couleur opaque après on est sur du pourpre diopsazine et on est sur du psyopaque voilà sur cette vidéo là je vais vous présenter déjà les ici le nuancier avec la boîte de 12 codets et sur une vidéo suivante je vous ferai l'essai des pinceaux sur le bloc de feuilles en tout cas il se réactive très très vite donc le rouge vermilion qui est opaque ressemble à du rouge de camion peut-être un petit peu plus jaune que le rouge et le pourpre et le pourpre c'est vrai que pour nettoyer c'est bien aussi pour transporter c'est important que tout soit bien fixe très joli ce peau très beau le pigment lumineux là voilà sur cette première ligne déjà je valide un donc le blanc bon le blanc il faut apprendre à s'en servir d'accord il faut que je vous apprenne pour faire les mélanges ici le rouge carmin on peut penser et l'utiliser comme un rouge primaire et on a le bleu outremer aussi donc pour moi cette palette déjà j'ai les trois couleurs primaires donc c'est important après il va nous falloir un brun donc il est là on va voir auquel il correspond mais là ce violet là il est magnifique celui-ci il est un petit peu orangé donc ce qui voudrait dire que pour faire un joli orange il serait pas mal le jaune ici kinacridone c'est vraiment aussi un jaune que l'on peut utiliser sur des toiles donc très intéressant de l'avoir le vert au livre c'est vrai que les verres ont fait plutôt nos mélanges d'habitude je sais pas vous mais moi j'ai pas enfin j'en ai hein des de certaines gammes mais souvent je fais le mélange moi-même ou alors je rajoute quelque chose je rajoute un pigment alors au vert déjà qui sort du tube ou en godet comme ça en tout cas le godet se réactive très vite on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir du pigment sur son pinceau les couleurs sont très lumineuses c'est une jolie came très jolie quand je vois ça ça me donne envie d'acheter ces pigments mais il faut vraiment qu'ils enfin je sais pas si leur nuancier note le pigment qu'ils utilisent hop par contre j'ai pas noté donc on va revenir un petit peu en arrière hop là je serai sur celui-ci et celui-ci et c'est important de noter les pigments derrière alors on est sur du semi transparent ou semi opaque comme vous voulez là ici on est un vert onglet foncé et on est sur du transparent ok après on va faire un bleu minéral alors je sais pas si vous me rappelez suivant mes vidéos mais le bleu minéral c'est le bleu cobalt ou le bleu cérulé peut-être voilà on va voir en utilisant là on est sur un bleu outre alors je mets outre comme ça je mets foncé et on est sur du transparent le bleu minéral est transparent tiens c'est pour ça qu'il est appelé bleu minéral parce que ça doit pas être un normalement un minéral est quand même un peu opaque c'est bien coloré sur le transparent et le cri de peine Allez, on se remet là à la lumière. Je pense aussi, si vous voulez faire un cadeau, offrir des pigments, vous pouvez offrir ces couleurs-là. Il est même le fait que celui-ci. Donc celui-ci ressemblerait plus à du vert phtalo, je ne sais pas si vous connaissez cette couleur verte phtalo, c'est souvent le PG7, le pigment. Cette couleur-là me fait bien penser à ce pigment-là. Le bleu minéral. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un mélange entre le bleu cellulaire et le bleu cobalt, mais plus le bleu cobalt. Le bleu cobalt est transparent. Je vous ai dit une petite bêtise en entrée. C'est un minéral transparent. Donc on pourrait, celui-ci, peut-être, faire penser au bleu cobalt. Je ne sais pas si vous avez fait les petites cartes de nuanciers que je vous propose de faire en individuel pour chaque couleur, pour vraiment vous familiariser avec les teintes, avec les différents bleus, les différents rouges. Et puis, voilà, de vous en servir après lorsque vous avez une image de référence. Parce que pour déterminer quel bleu on doit utiliser, à quelle tasse on doit utiliser souvent, c'est un peu... On ne le voit pas tout de suite, donc on peut utiliser ces petites cartes de nuanciers. Donc là, c'est un bleu outre-mer. Si je ne me trompe pas, on est sur du PB29. Maintenant, le sépia. Alors, c'est vrai que le sépia, ce n'est pas une couleur que j'utilise. Vous savez, comme les brins Vendique. Vous avez aussi, je crois, le rouge indien, je crois, qui tire aussi sur les brins, que je n'utilise pas non plus. Allez, on va faire un autre aussi, qui est le cri de peine. Donc, c'est un cri qui tire sur le bleu, un petit peu bleuté. Alors, le sépia a l'air quand même bien sédimentaire. Vous savez, avec de la terre, vous voyez que lorsqu'on mélange, lorsqu'on le voit, on prend et lorsqu'on le mélange, on voit les petits grains de pigments. Donc, c'est très petit, mais c'est souvent un signe. Donc, il est semi-compact. Voilà, ça veut dire, il est à base de terre, d'un minéral dedans, d'un sédimentaire. Je vais essayer de faire un petit mélange avec. On va essayer après. Donc là, le cri de peine. On réactive. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de couleurs. En fait, je ne suis pas venue en chercher énormément sur le Godet. Et j'en ai beaucoup sur ma palette. Je ne sais pas si vous voyez tout un dans ma palette. Voilà, le cri de peine. Et moi, vous savez que j'aime bien mélanger un brun qui est le terre de sienne brûlée mélangé au bleu outre-mer. Donc là, je vais essayer. Comme c'est mon mélange un petit peu fétiche. Et je me demande si je pourrais faire la même chose avec le Cepia. Le Cepia, je n'utilise pas beaucoup. Donc, je ne connais pas trop sa manière de se comporter. Donc là, on serait sur un brun chaud. Un peu trop mélangé pour qu'il soit chaud. Voilà, là, on serait plus sur un brun un peu chaud. On était déjà sur un brun bleuté, là. Et ici, on mélange le bleu outre-mer. Donc là, on passe un bleu qu'on apparente au bleu indigo. Et on va essayer de retrouver un gris qui, chargé en pigments, pourra devenir un noir. Et voilà, c'est faisable. Regardez. Là, ici, j'ai un noir. Vous voyez. Je peux avoir une teinte de noir. Il faudrait que je prenne beaucoup plus de pigments. Voilà. Et de faire les mélanges comme ça. Voilà. Donc, c'est faisable. Avec le Cepia qui est ici, le bleu outre-mer foncé que l'on a là, eh bien, on peut faire le noir. Vous savez que j'affectionne beaucoup en mélange. Donc, voilà. Pour la découverte de la palette 12 Godets de Brea, qui est une aquarelle extra fine de chez Dalbe. En tout cas, merci à Dalbe pour ce cadeau. Je suis très contente de vous les présenter. J'ai un premier ressenti très positif sur ces aquarelles, sur les couleurs des pigments. Il faudrait qu'on essaye en dégradant et en faisant quelques mélanges. Mais en tout cas, là, mon mélange de prédilection fonctionne. Donc, c'est très bien. Je me disais aussi, voilà, le jaune indien. Allez, on continue un petit peu. On ne sait plus s'arrêter une fois qu'on peint. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est magnifique ce orange. Je vais prendre un petit papier. Regardez. On a un joli mélange entre le jaune indien et ici, le rouge karma, d'accord, qui est un rose. Je vais essayer le jaune indien avec le rouge vernis au français. Alors, le jaune, vous savez, il en faut un petit peu plus que le rouge. Il est très couvrant. Regardez. On arrive à un orange. Voilà, très lumineux aussi. Et la différence, c'est que celui-ci, on l'a mélangé avec un rouge vernis au français, qui est opaque. Donc, en fait, celui-ci va prendre un petit peu plus de profondeur. C'est important de l'utiliser. Donc, c'est très bien. Les mélanges se font bien. Il y a le violet pourpre qui est là. Et je me disais, est-ce qu'on va essayer le rouge vernis qu'on a là, avec le bleu minéral d'à côté ? Et bien, on a un mélange de violet minéral. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un cercle chromatique avec des couleurs minérales. Mais le violet qu'on retrouve, il est dans cette teinte-là. D'accord, ce n'est pas un violet comme ça. En tout cas, celui-ci est minéral. C'est ce qui voudrait dire. Donc, ce qui voudrait dire. Si l'on vient là. Voilà. On peut le faire venir vers le rose. Et si on prend le bleu autremer un peu. Hop là, il y a le jaune. Hop, hop, hop. Là, je vais faire des mélanges. Vous connaissez les couleurs complémentaires. Et bien, allez, on essaye. Comme quoi, des fois, donc, normalement, on tombe sur un brin gris. Voilà. Alors, il faudrait beaucoup plus de jaune, mais on devrait tomber sur un ocre. Voilà, un jaune ocre. C'est-à-dire que là, hop, on fait un jaune qui tire sur l'ocre. Alors là, il n'y a pas... J'ai fait plusieurs mélanges. Comme j'ai mis du rouge. Comme j'ai mis... Voilà, on ne peut pas se fier exactement. Mais si on mélange le pointe de violet dans du jaune, on a de l'ocre. Et là, on vient faire de l'ombre à notre petit jaune. Les mélanges sont très bien. Celui-ci peut-être un petit peu plus terme. Voilà. Mais vraiment, vraiment, je ne reste pas sur cette idée parce que là, je suis sur une palette vraiment basique. Et que les mélanges se sont faits... Voilà. Je ne suis pas avec des couleurs... Donc, voilà. Il ne faut pas rester sur cette impression-là. Plutôt sur celle-ci. Sur ces mélanges-là qu'on a réussi à faire. Et voilà. Donc, cette fois, je vais rester là sur cette vidéo. On essaiera le papier une prochaine fois sur une prochaine vidéo. Je vais réfléchir quels sujets on va faire. Et comment je vais vous le présenter. Si on fait des mélanges. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que la vidéo sera déjà montée lorsque je recevrai des commentaires. Mais voilà. Ça me permettra de faire d'autres vidéos. Et bien, j'espère que vous aimez mes vidéos. Que vous les regardez jusqu'au bout. Parce que souvent, il y a des éléments qui se trouvent à la fin de la vidéo. Et voilà. Le petit aparté là sur les mélanges. C'est vrai que c'est dommage de le rater. Si on ne regarde que le début et on se dit dommage. Voilà. On n'est pas intéressé par ça. Allez souvent à la fin de la vidéo. Il y a souvent des petits éléments que je vous donne. Que je ne pense pas vous dire au début de l'enregistrement. Et je vous dis à très vite.